Mario ! Wouhou ! C'est la galère totale ! Salut à toutes et à tous les amis, c'est Ocrad ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Les conférences 3 étant terminées, je pense qu'il est temps pour moi de faire ma petite sélection, mon petit top des annonces qui m'ont le plus plu. Alors, j'ai dû faire des choix, ça a été quand même assez compliqué pour moi, je ne vous le cache pas, puisque j'avais fait une liste et il y en avait beaucoup trop. Donc j'ai dû en éliminer, parmi ceux que j'ai éliminés dans cette vidéo, il y a déjà ceux qui n'étaient pas concrets, c'est-à-dire les jeux où on n'a pas vu de gameplay, que ce soit en conférence ou après, zéro gameplay, et également les jeux indépendants, puisque je prépare une petite vidéo à côté pour les découvertes indépendantes. Donc là, on va vraiment se concentrer sur les jeux qui m'ont le plus plu durant le 3 2019, et j'ai dû écarter, je vous le dis, j'ai ma petite liste ici, j'ai dû écarter, car pas assez concret, Outriders, qui m'intéresse, mais on n'a rien vu de concret, Zelda Breath of the Wild 2, on ne sait pas encore le titre définitif, mais encore une fois, on n'a pas vu de gameplay, on n'a rien vu, on n'a pas de date de sortie, on sait juste qu'il est en développement, donc je le garde sous le coude, mais il ne figurera pas ici, Elden Rings, on n'a rien vu non plus, Ghostwire Tokyo, qui me donne également envie, en tout cas dans son univers, mais on n'a rien vu à part une cinématique également, Death Loops, Gods and Monsters, et plein 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 d'autres. Je les cite ici, comme ça on ne me dira pas, mais pourquoi t'as pas mis du là ? Vous le savez, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de concret. Encore une fois, c'est un classement qui est très personnel, c'est mon petit classement à moi, 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 moi. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne vidéo, c'est parti ! A la 15ème place de ce classement qui, vous allez voir, est un classement qui est, somme toute, assez nostalgique dans l'âme, on retrouve Destroy All Humans Remake. Eh oui, THQ Nordic a décidé de faire un remake, et non pas un remaster, c'est très important de le dire, de ce jeu qui m'avait éclaté quand j'étais gamin, plutôt ado même. Vraiment, c'était vraiment dingue, donc c'était crypto, je pense, l'Alien, et franchement, c'était complètement foutu, avec les vaches, les gens et tout. Enfin bref, ça s'annonce vraiment énorme, et par contre, il faudra attendre jusqu'en 2020, pas de date pour le moment, mais en tout cas, c'est déjà une très très bonne nouvelle de revoir cet Alien sur nos consoles, puisque ça sortira sur PlayStation 4, Xbox One, et également PC. 14ème de ce classement, on retrouve RPG Time. Alors, j'avoue que quand j'ai vu le trailer pour la première fois, j'étais là en mode, euh, mais c'est quoi ce truc ? Et j'avoue ne pas en savoir beaucoup plus à l'heure actuelle, mais le trailer m'a donné assez envie d'en voir plus pour que je décide de le mettre dans ce classement, tout simplement, et donc, on pourrait se retrouver face à un RPG entièrement, pardon, crayonné, et ça m'intéresse pas mal, parce que j'aime beaucoup l'esthétique qu'on voit dans le trailer, tout simplement, donc, je me suis dit, pourquoi pas le mettre 14ème de ce classement, encore une fois, qui est très personnel. Et à la 13ème place de ce classement, on retrouve Tales of Arise, un jeu que je n'attendais absolument pas, je l'avoue complètement, je ne suis pas un très gros connaisseur de la série Tales of, mais j'avoue que le trailer m'a donné grave envie. Déjà, on voit qu'ils ont changé le moteur, on voit qu'il y a une réelle envie de renouveau dans la série, et du coup, forcément, ça attise ma curiosité, parce que je suis quand même un amateur de RPG, et de JRPG, et de RPG en général, un peu tout continent confondu, donc forcément, ce Tales of Arise attise ma curiosité, c'est pourquoi il figure à la 13ème place. Et à la 12ème place, on retrouve un jeu Electronic Arts, et oui, franchement, je n'aurais jamais cru mettre un jeu Electronic Arts dans mon classement, mais franchement, je dois bien admettre que ce Star Wars Jedi Fallen Order m'a quand même assez saucé. J'avoue, incarné un Jedi, c'est quand même plutôt sympa, et surtout, on voit que graphiquement, sans être transcendant, c'est quand même plutôt joli, ça a l'air assez dynamique, les animations avaient l'air encore un petit peu saccadées, mais le jeu ne sort pas maintenant, donc bon, je pense qu'il aura encore le temps d'être amélioré sur ce point-là. Vraiment, moi, ça m'a saucé, ça m'a donné envie. Je ne sais pas vous, dites-le-moi dans les commentaires, mais moi, en tout cas, eh bien, il figure à la 12ème place. 11ème du classement, on retrouve The Outer Worlds. Ah, l'accent de poivre. Bref, ce jeu est un RPG à la première personne, développé par Obsidian, donc franchement, les mecs, ils ont fait Fallout New Vegas, ils ont fait South Park, le bâton de la vérité, mais il ne m'en faut pas beaucoup plus, moi, pour me saucer. En plus, rien que quand tu vois l'univers qui a l'air complètement déjanté, et pas un faux univers déjanté dans les trailers façon Rage 2, non, non, un vrai univers déjanté, avec un gros côté RPG, c'est un double A, mais clairement, c'est un coup de cœur de cette E3, dit Outer Worlds, 11ème place. A la 10ème place, on retrouve un remaster d'un jeu qui a marqué ma vie de gamer, et son annonce de ce remaster m'a également beaucoup marqué, je pense que je m'en rappellerai toute ma vie. On était en live avec Bibi, on couvrait la conférence Square Enix, on était complètement déglingués, parce que c'était très tard, et on avait tapé pas mal de conférences un peu moyennes avant, et là, d'un seul coup, il tasse, pom 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 pom, oh la 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 la, mais j'y croyais tellement plus, c'était un truc de dingue cette annonce, et oui les amis, Final Fantasy VIII, remaster, arrive, donc c'est un remaster, c'est juste du lissage, ils ont refait les modèles des personnages, mais rien que ça, rien que pouvoir le fait, rien que pouvoir y jouer sur console moderne, c'est à dire Playstation 4, Xbox One, Switch, et surtout Switch, parce que je me vois bien jouer à Final Fantasy VIII, un petit peu partout, tu vois, tu pars, tu pars un petit peu en campagne, le soir, une petite partie d'FF, parfait, 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 j'ai tellement hâte de me procurer ce remaster, vous allez peut-être rigoler, mais j'aimerais beaucoup une version boîte, à voir, mais même si c'est en digital, j'achète, parce que je suis faible, parce que c'est un jeu du cœur, et parce que tout simplement, j'ai adoré ce jeu. Donc, dixième place, Final Fantasy VIII, remaster. À la neuvième place, on retrouve Astral Chain, le nouveau bébé de Platinum Games, en exclusivité sur Nintendo Switch. Très clairement, ça donne grave envie, en plus, ça sort tout bientôt, et là, clairement, le jeu a confirmé beaucoup de choses, parce que forcément, dans le Nintendo Treehouse, on a pu voir du gameplay, c'est dynamique, c'est ouf, c'est vraiment, c'est du Platinum Games à 200%. Donc, clairement, là, on est bien, on aura des combats de dingue, mais on n'aura pas que ça, parce qu'il y aura aussi un côté aventure dans le jeu, il faudra interagir avec des citoyens, interroger des gens pour mener les enquêtes, voir avec d'autres agents sur le terrain pour avoir des indices, etc. Bref, ça s'annonce vraiment comme une exclusivité Nintendo Switch solide, si vous avez une Nintendo Switch, c'est un jeu à ne pas louper. Astral Chain, neuvième position. À la huitième place, on retrouve un jeu Ubisoft, et très clairement, c'est peut-être un des seuls jeux de la conférence Ubisoft qui m'a réellement donné envie à ce point. Eh bien oui, c'est Watch Dogs Legion, ils ont commencé là-dessus, et franchement, ça a tapé fort, c'est clairement le jeu qui va me redonner un intérêt pour la licence, parce que Watch Dogs 2, c'était sympa, sans plus, mais là, clairement, clairement, l'ambiance, elle est là, et il n'y aura plus un seul héros, non, vous allez pouvoir créer une sorte de bande, comme ça, une sorte de gros groupe, vous allez pouvoir recruter des citoyens, carrément tous les NPC pourront devenir un potentiel héros avec leurs points faibles, leurs points forts, et j'ai le souvenir pendant la conférence, pendant la présentation du jeu, d'une petite mamie avec ses capacités à elle, et du coup, qui se méfie d'une mamie ? La petite mamie qui envoie qui envoie le petit robot, qui envoie le truc, qui enjambe une barricade, tant bien que mal, forcément, parce que c'est une petite mamie, et j'ai trouvé ça complètement génial, j'ai tellement hâte de faire mon groupe de rebut de la société, genre, des gens qui n'ont rien à perdre, très, très clairement, j'attends ce jeu avec grande impatience, bref, huitième place, Watch Dogs Legends. À la septième place, on retrouve Dying Light 2, et ouais, encore une fois, ce jeu dans un de mes classements, mais en même temps, j'y peux rien, j'ai vu du gameplay, et ce que j'ai vu, m'a beaucoup plu, j'avais vraiment adoré le premier, les mecs de Techland avaient super bien bossé, et là, pour le 2, ça a l'air encore plus poussé, avec carrément, des clans, etc., donc les zombies ne seront plus le seul danger, il y aura également vraiment des systèmes de clans qui vont se faire, des choix à faire dans l'histoire, etc., l'histoire a l'air bien plus développée, qui était un petit peu, comment dire, l'histoire était un petit peu le point faible du premier, et bien là, ça a l'air d'être corrigé, en tout cas, d'après les dires des développeurs, mais en même temps, ils ne vont jamais dire le contraire, donc on verra bien, je jugerai quand je l'aurai dans les mains, mais en tout cas, il figure à la septième place de ce classement. À la sixième place, on retrouve Ancestors, The Humankind Odyssey, le nouveau jeu de Patrice Desilé, et ce sera un jeu en monde ouvert. Alors, ce coup-ci, oubliez toutes ces histoires d'Assassin's Creed, etc., on retourne 10 millions d'années en arrière, et on va voir l'évolution de l'espèce humaine, et là, clairement, ça va être dingue. Enfin, moi, j'attends ce jeu comme un grand malade, je me vois déjà évoluer, faire des choix de clans, d'évolution, etc., au niveau des atomes, au niveau de ce qui va nous composer, de ce qui va faire évoluer l'espèce humaine. Moi, ça me botte de ouf, vraiment. Je ne sais pas bien comment l'expliquer, mais clairement, ça me donne envie, tu vois, faire face à des prédateurs qui pourraient éteindre notre espèce, éteindre notre tribu. Voilà, moi, ça me fait kiffer de ouf. C'est peut-être mon côté enfant qui fait ça, parce que, très clairement, je m'intéressais à tout ça étant gosse, donc forcément, ça me botte. J'ai envie d'en voir plus, j'ai envie de l'avoir dans les mains, et ça sortira d'abord sur PC et ensuite sur console, donc j'ai vraiment hâte de le voir arriver. Bref, 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 au lieu de dire j'ai hâte, renseignez-vous sur ce jeu qui risque d'être complètement dingue. En tout cas, je l'espère. A la cinquième place de ce classement, on retrouve Shenmue 3, un jeu qui fera grincer pas mal de dents. En tout cas, il y a pas mal de gens qui vont me dire « Mais pourquoi tu l'as mis à cette place ? C'est inadmissible ! » Parce que forcément, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, le jeu se fait « destroy » de partout sur Internet. « Destroy » Mais vraiment, il se fait défoncer. Toutes les previews sont unanimes, quasi. Le jeu n'est pas prêt du tout. Le jeu est dans un état lamentable. Apparemment, ça ressemble plus à un projet étudiant qu'un véritable gros jeu vidéo. Donc forcément, ça fait un peu peur. Mais comme on est sur Internet et que tous ces gens-là n'ont pas testé le jeu, il n'y a qu'une poignée de testeurs qui ont pu mettre les mains dessus, tous les autres. « Ah bah si, on peut jouer, mais on a lu que c'était pas bien, donc c'est pas bien. » Moi, j'attendrai quand même de l'avoir entre les mains. Et si ça me déçoit, je serai le premier dégoûté. Forcément, je serai le premier dégoûté parce que c'est une licence du cœur. C'est une licence que j'adore. Clairement, chez nous, c'est pas rien. Et du coup, si c'est pourri, je serai dégoûté. Mais pour l'instant, je ne vais pas lui jeter la pierre. Je vais attendre. Mais pour un jeu qui sort en fin d'année, c'est quand même pas très rassurant. Donc pour moi, est-ce qu'il faudrait mieux pas faire un nouveau report du jeu pour affiner le développement et le rendre vraiment potable ? Ah bah c'est la question que je me pose aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en tout cas, il est quand même à la cinquième place parce que c'est un jeu que j'attends. À la quatrième place, on retrouve Pokémon épais, bouclier. Alors pourquoi il figure dans ce classement ? Parce que bon, ça fait un petit moment qu'il a été annoncé et j'aurais pu très bien le passer sous silence. Mais le gameplay que j'ai pu voir dans le Nintendo Treehouse m'a complètement rassuré. Très clairement, c'est plus ambitieux que ce que j'espérais. On voit bien quand même des grandes zones ouvertes, une vue vraiment troisième personne et non plus une 2,5D comme on pouvait espérer. Donc du coup, ça m'a redonné espoir. J'ai vraiment hâte. Et puis, comme j'aime le dire, Team Moumouton ! Et maintenant, on arrive dans le top 3 avec Zelda Link's Awakening. Ah bah ouais, j'étais obligé, j'étais obligé. je trouve le petit Link toujours aussi mignon de ce remake. Tout est, comme je l'espère, vraiment trop, trop beau et ça joue clairement sur la nostalgie. Je suis comme un dingue. J'attends ce jeu de ouf. C'est un jeu qui a marqué mon enfance. J'étais là avec ma Game Boy sous des lampes par moments pour pouvoir continuer d'avancer dans ce jeu. Donc forcément, eh bah ouais, je l'attends. J'attends ce remake comme un ouf. Crachez-moi à la gueule si vous le voulez. mais je l'attends comme un dingue. Link's Awakening, troisième du classement. À la deuxième place, on retrouve un jeu qui sera découpé en 7 427 épisodes à 60 euros chacun. J'ai bien sûr nommé Final Fantasy VII Remake. Mais ouais, je troll un petit peu, mais en même temps, on sait pas en combien de parties il sera découpé. Eux-mêmes ne le savent pas. Mais quand même, ça fait un peu mal. Mais malheureusement, la nostalgie, elle marche. Ça marche bien chez moi et j'ai forcément envie d'y jouer. Ce qu'on a vu m'a donné envie de ouf. Donc forcément, il se retrouve deuxième du classement. Est-ce que j'ai encore vraiment besoin de le présenter ? Je ne pense pas. Et ce n'est pas le but de cette vidéo. Après, c'est à vous de faire vos petites recherches. Mais en tout cas, Final Fantasy VII Remake est deuxième. Et je l'ai précommandé. Bah ouais, bah ouais, bah ouais, je suis faible. Et à la première place du classement, on retrouve Cyberpunk. Eh ouais, Cyberpunk 2077. Bah, pourquoi encore le présenter ? Je veux dire, il y a des articles partout, vous avez des vidéos de partout, on est inondé vraiment de ce jeu. Mais en même temps, ça donne grave envie. La présentation qu'on a pu voir, elle était folle. Les gameplays qu'on a pu voir ici et là depuis, la présentation du jeu sont complètement dingues. j'attends toujours ce jeu comme un méga malade. Mais ouais, je l'attends comme un ouf. C'est un jeu de dingue. Pour moi, en tout cas, j'attends vraiment ça comme un malade. Voilà, je pense qu'on ne peut pas faire plus. Très clairement, je commence à être fatigué à la fin de cette vidéo. Donc forcément, voilà, ce sera day one pour moi. Je ne sais pas encore dans quelle version. S'il y a une petite version steelbook à la limite, je m'en contenterai. Ce ne sera pas de collector. J'ai arrêté. Je me soigne. Donc bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires les jeux qui vous ont marqué sur cette E3. Je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, c'était Ocrad. Et comme d'habitude, vivez à fond votre passion gamer. Peace ! Sous-titrage ST' 501